Le bouddhisme. Le bouddhisme est à la fois, sur certains aspects, une religion et sur d'autres aspects, elle ressemble à la philosophie. Alors c'est une religion en tant qu'elle délivre une vérité et qu'il faut se prosterner devant le maître bouddhique. Ça c'est les aspects religieux. Deuxièmement, c'est une philosophie sur plein d'autres points. Parce qu'il y a une quête personnelle, parce qu'il y a une analyse philosophique sur l'usage des mots, sur le comportement, sur la morale, qui se veut universel, avec un souci de tolérance. Alors le Bouddha a énoncé quatre vérités. Faut-il avoir confiance en ces quatre vérités ? Alors si on a confiance, c'est de la foi. Parce que la philosophie c'est une recherche de la vérité. Sur ce point, le bouddhisme est comme une religion. Il y a des vérités. Alors on va dire que dans le bouddhisme, les éléments qui invitent à une recherche sont philosophiques et les éléments qui conduisent à un credo, à des vérités, à l'éviction de questions, eh bien c'est une approche religieuse. Les tabous sont religieux.